Quelle est la différence entre les fantasmes et les influences astrales ? L'homme qui se conscientise a beaucoup de difficulté à comprendre sa relation psychologique avec ces deux aspects de l'esprit. Tout d'abord, il faut comprendre, il faut apprendre à reconnaître la différence entre le fantasme saint et le fantasme malsain. Le fantasme est une forme astrale qui peut apporter beaucoup d'énergie dans la vie de l'homme, car cette forme fait partie d'un besoin énergétique chez lui qui doit être balancé, harmonisé, canalisé. Mais l'homme occidental est tellement prisonnier de forme dans son esprit, qu'il lui est difficile de reconnaître la fonction énergétique d'un fantasme et ne pas se faire prendre dans le jeu de la morale, de la forme cultivée de son esprit. Car il est évident qu'il lui sera impossible de vivre son fantasme, donc impossible de canaliser une certaine énergie qui libérerait sur le plan mental, des forces créatives dont il a besoin pour vivre sa vie à la hauteur de lui-même. Il existe chez l'homme de bons fantasmes, bons dans ce sens que s'il est suffisamment intelligent, il pourrait les convertir en actions qui créerait dans sa vie une plus grande harmonie et une plus grande sérénité. Le fantasme sain est puissant, car il ne découle pas de la norme sociétale, de la norme morale, il est au-dessus de cette mesure formelle sur le plan matériel. Voilà pourquoi lorsqu'il est exécuté, il doit l'être avec intelligence, sinon il peut créer dans l'expérience beaucoup de confusion, beaucoup de remous, car justement il fait partie d'une autre dimension de la vie de l'homme. Et pour qu'il soit rapporté dans la dimension matérielle, il est essentiel que l'homme se connaisse bien et soit capable de par son intelligence, de bien canaliser cette énergie, afin qu'elle soit créative et non destructive. Il y a le fantasme malsain, c'est-à-dire ce fantasme qui ne peut-être canalisé sur le plan de l'expérience, car il n'est qu'une exagération de la forme astrale qui crée une sorte de tension chez l'homme. Cette exagération provient de la nature même de l'astral. Si l'homme est intelligent, il saura reconnaître l'exagération et le fantasme sera reculé au fond de lui-même sans lui nuire. Il y a aussi un autre aspect du fantasme qui est le plus important parce que le plus dangereux. Il y a des hommes qui à cause d'un déséquilibre quelconque de leur personnalité, vivront des fantasmes qui ne viennent pas de leur conscience astrale, mais qui leur sont soufflés ou implantés par des forces de basse vibration. Ces fantasmes sont dangereux pour l'homme et la société, car ils ne sont plus sous le contrôle de la personnalité humaine, mais sous le contrôle d'intelligence d'êtres décédés qui évoluent sur les plans de la mort et qui continuent à vouloir exercer leur influence sur le plan matériel, car ils voudraient soit être sur le plan matériel ou voudraient entraver l'évolution d'un être sur ce plan. Les fantasmes créés par ces intelligences de calibre inférieur font partie de ces monstrueuses imaginations que l'on découvre chez les êtres très déséquilibrés dans leur personnalité. Un être intelligent et évolué n'est pas assailli par de tels fantasmes, mais un être moins évolué peut l'être sans s'en rendre compte. Il est de très grande importance de distinguer les fantasmes naturels de l'homme qui font partie de sa vie astrale et qui peuvent lui être utiles, s'ils sont bien utilisés, manifestés. Des fantasmes qui sont anti-homme et proviennent de forces astrales qui veulent l'influencer pour leur propre bénéfice. Un fantasme sain est toujours réalisable, un fantasme malsain ne devrait pas être réalisé. Et un fantasme implanté peut mener à la destruction, car il s'éloigne totalement de la créativité et s'engage à la destruction, il est anti-homme. Alors ces trois aspects du fantasme doivent être reconnus par l'homme et s'il sait reconnaître le fantasme sain et ne pas se culpabiliser des deux autres, il ouvrira en lui un canal d'énergie qui, éventuellement, servira à la canalisation d'énergie supérieure. Le fantasme est une limite naturelle de l'astral chez l'homme et un homme intelligent qui comprend ceci, se servira du fantasme sain et poussera plus loin les limites de sa vie, autrement dit, il vivra plus. Le fantasme sain est un indicateur pour l'homme d'une limite de conscience qui doit être poussée plus loin ou qui peut-être poussée plus loin, pour qu'il puisse bénéficier d'une énergie créative plus forte et plus grande. Le fantasme malsain, par contre, représente des couches inférieures de l'astral qui ne sont pas suffisamment sensibilisées à l'intelligence ou au mental pour servir. Un jour, ces couches seront raffinées et le fantasme, aujourd'hui malsain, deviendra sain. Dans le cas de l'influence astrale négative chez l'homme du fantasme implanté, il s'agit d'une couche de conscience astrale dépersonnalisée, c'est-à-dire une couche d'énergie qui n'est plus sous le contrôle de l'individu, mais d'une entité sur un autre plan. Plus un être est évolué, plus son énergie astrale est sous le contrôle de son mental. Autrement dit, plus un être est évolué, plus son esprit est puissant, plus il peut contrôler ses propres fantasmes, moins il peut être assujetti à des fantasmes implantés par d'autres esprits sur les plans astraux. C'est très inquiétant l'ignorance humaine, car elle devient de plus en plus forte, elle devient de plus en plus une porte par laquelle non seulement des fantasmes malsains, mais des fantasmes implantés détruisent la fabrique de la vie psychologique humaine et l'équilibre sociétal. L'être humain doit être intelligent, c'est-à-dire averti des lois de l'esprit d'abord, une fois qu'une psychologie universelle lui apporte des réponses à toutes ces questions, il peut commencer à se débarrasser de l'ordure qui pollue sa vie mentale et affecte sa vie émotive. Ensuite, il peut commencer à vivre ses fantasmes sains et à ajouter à sa vie. Mais un fantasme demeure toujours un fantasme, même si il est sain, c'est pourquoi il doit toujours être rendu intelligent et ce n'est que l'intelligence qui puisse faire comprendre le bien-être lié à un fantasme sain. Et si l'ego est suffisamment dans son intelligence réelle, éventuellement il pourra concrétiser son fantasme sain et il sera plus sain de cet acte, car la forme du fantasme, lorsqu'elle sera expérimentée, changera le taux vibratoire de tous ses corps subtils et l'homme en sera en plus grande santé sur tous les plans. L'homme a de la difficulté à comprendre ses fantasmes et à en réaliser la sainité, car son esprit est conditionné par les formes de sa culture et ses formes sont puissantes, car elles ont été construites pour empêcher une trop grande libération des fantasmes humains, afin qu'il y ait sur le plan matériel un ordre établi, une civilisation. Mais l'intelligence réelle de l'homme doit être suffisante pour qu'il réalise qu'un fantasme sain est bon pour lui-même et donc pour la civilisation, car la civilisation a besoin d'être nourrie constamment, sinon elle meurt et s'acphysie. Les arts sont l'expression créative du fantasme sain de l'homme. Mais l'homme doit en tant qu'individu, vivre des fantasmes personnels et sains qui ne deviendront pas nécessairement artistiques, mais ils seront importants dans sa vie personnelle. Les fantasmes sains sont l'expression de force évolutive dans l'homme qui pousse son égo plus loin dans l'expérience de la vie. Plus l'homme est évolué, plus ses fantasmes se raffinent, c'est-à-dire qu'ils prennent plus le poil de l'homme que celui de la bête. Mais la culture permet ou restreint les fantasmes sains selon son degré de rigidité. Dans les cultures primitives, où l'individu n'est pas considéré important en soi, de puissants mécanismes ou tabous serviront à contraindre les fantasmes de ses membres, afin de maintenir intactes les structures délicates de cette culture. Dans les cultures plus avancées, les tabous ont été de plus en plus remplacés par des attitudes restrictives, confinées à un code moral, institutionnalisé et utilisé ou plutôt fossilisé par les religions. A la fin du 20ème siècle, ces codes perdent leur pouvoir et l'individu se retrouve seul avec des fantasmes qu'il cherche de plus en plus à exprimer, à concrétiser dans l'action. Delà les mouvements ou les modes qui électrifient la société d'aujourd'hui et lui crée choc après choc. Nous avons tendance à croire que nous devons à tout prix vivre nos fantasmes, lorsqu'en fait nous devons en vivre l'énergie et non nécessairement la forme. Et l'énergie d'un fantasme est toujours plus importante que le fantasme lui-même. Lorsque l'homme sera conscientisé et qu'il aura une intelligence supérieure, il réalisera que ces fantasmes ne sont en réalité que des occasions rêvées pour canaliser certaines énergies qui à la longue augmenteront son pouvoir psychique. Donc ce ne sera plus pour vivre une action psychologiquement que le fantasme sera important, mais pour que ce dernier permette à l'individu de dépasser une forme qui bloque son énergie mentale et son énergie émotive. Ce point est de grande importance, car de cette réalisation, l'individu n'est plus prisonnier psychologiquement ou symboliquement du fantasme, mais s'en sert pour augmenter son pouvoir vibratoire sur le plan mental et émotif et vital. Le fantasme dans sa forme plus acceptable devient une fantaisie. Or la fantaisie n'est ni plus ni moins que la dimension acceptable d'un fantasme et ce n'est pas d'elle que peut croître le pouvoir psychique de l'homme, mais du fantasme, car le fantasme n'est jamais acceptable dans sa forme personnelle, comme l'est devenu la fantaisie. Lorsque l'homme vit un fantasme, il doit toujours vivre ou connaître un dépassement de son émotivité, de sa mentalité, tandis que dans la fantaisie, il peut très bien cacher un fantasme plus osé. Autrement dit, la fantaisie est l'aspect acceptable socialement du fantasme, c'est une sorte de compromis vis-à-vis soi-même. L'homme est seul vis-à-vis lui-même lorsqu'il se conscientise et sa vie intérieure devient un terrain où l'intelligence supramentale surveille et voit et mesure la capacité de l'ego. Et lorsque l'ego devient conscient de cette intelligence en lui, ce ne sont plus les fantaisies de l'homme inconscient qui ont pour lui de la valeur, mais sa capacité de vivre ses fantasmes sains afin d'augmenter le taux vibratoire de ses corps subtils. La psychologie du fantasme est liée à un mécanisme triple chez l'homme, la crainte, le jugement des autres et l'opinion vis-à-vis soi-même ou la culpabilité. Et ces trois mécanismes font partie de toutes les cultures de la cinquième évolution raciale, c'est pourquoi toutes les cultures se ressemblent dans leur identité collective et psychologique. C'est au moment où l'homme passe à un stage de mutation qui le mène à un état d'esprit télépathique avec des univers plus évolués, qu'il réalise que ces trois principes ont été inculqués dans les cultures humaines afin de protéger l'homme contre lui-même et la société contre l'homme. Ces mécanismes font partie des religions et des philosophies sociales qui dans le passé ont été créées par des initiés afin de faire progresser les cultures pour que l'individu se développe. Car l'homme seul ne peut se développer que lorsqu'il est libre de son corps matériel. Mais tant que l'homme était lié à la matière, les cultures servaient de baromètre à son évolution, à sa progression. Mais dès que l'homme commence à prendre conscience de plans supérieurs à la matière et qu'il commence à pouvoir reconnaître et à communiquer avec d'autres intelligences que celles qu'il connaît sur le plan matériel, son esprit s'élève et commence à concrétiser les fantasmes sains afin de pouvoir briser les chaînes de la mémoire humaine contre lui. C'est à partir de ce moment qu'il réalise que les fantasmes sains sont des clés de sauvetage contre la diminution éventuelle de ces énergies, phénomène qui mène à la mort. Le fantasme est sain lorsqu'il ne détruit pas l'homme ou la société. Il peut ne pas être acceptable par certains membres de la société, car ils ne le vivent pas, mais néanmoins il fait avancer la société vers une autre phase de son évolution. Le fantasme devient créatif et dynamique pour l'individu lorsqu'il est suffisamment personnalisé pour ne pas servir d'influence sur le plan social. Alors l'individu le vit seul dans son secret et c'est ici que le fantasme sain lui sert psychiquement au lieu de psychologiquement. C'est à ce point que l'être conscient peut vivre son fantasme pour augmenter le taux vibratoire de ses corps subtils. Jamais à cause de son niveau de conscience, son fantasme ne deviendra une mode, une influence sociale. Il demeurera en vase clos et l'individu le vivra face à face avec son esprit. Lorsqu'il sera suffisamment hardi, il verra que son intelligence réelle lui fournira un point de vue autre que son intellect concernant ce fantasme et il comprendra que son intelligence réelle a besoin du fantasme et de son exécution pour que s'ajuste ses corps subtils, autrement dit pour que disparaisse de son esprit les formes de l'involution qui retardent la descente de l'énergie supramentale en lui. Alors il deviendra de plus en plus intelligent, car l'intelligence étant une énergie, elle requiert que ses corps subtils puissent l'absorber pour grandir. Le fantasme est une porte derrière laquelle peut grandir un monstre ou une fée, tout dépend du discernement de l'être. Si l'être a beaucoup de discernement, le fantasme sera une occasion parfaite pour qu'il en développe davantage, s'il en manque, le fantasme sera une occasion pour qu'il commence à en développer. Le fantasme sain chez l'être conscient lui permet de mesurer jusqu'à quel point son intelligence et son émotivité lui lie les mains dans la vie. S'il est évolué, s'il est près de son intelligence réelle, il verra que les formes sociales qui naturellement bloqueraient le fantasme, ont peu de pouvoir sur lui, car maintenant le pouvoir est en lui et ne prend pas sa force dans la forme, mais dans la réalisation de son intelligence réelle qui dirige son évolution pour le développement vibratoire de ses corps subtils. L'homme conscient est toujours seul devant lui-même et s'il a des fantasmes sains et qu'il se les refuse pour des raisons de forme, il sera obligé un jour ou l'autre de vivre ses fantasmes, car l'énergie en lui sera trop puissante et son ego ne voudra plus en vivre la tension vibratoire. Alors il vivra un test vis-à-vis ses émotions, ses pensées et ce test sera la mesure de l'énergie qu'il peut absorber pour aller plus loin dans son évolution vers une conscience supérieure. Le fantasme sain ne peut souvent être vécu dans ou sous les conditions exigées par l'ego, car l'esprit attendra le mouvement propice pour que l'exécution du fantasme convienne parfaitement à l'homme, afin que le fantasme ne nuise pas dans sa vie matérielle. Pendant ce temps l'énergie, l'attention du fantasme grandira et un jour l'événement lié au fantasme prendra place, car toutes les conditions appropriées seront là réunies. L'ego inconscient ne voit pas trop bien la différence entre le fantasme sain et le fantasme malsain, car le discernement lui fait défaut. C'est pourquoi beaucoup d'êtres souffrent de leur fantasme sain et les croient malsains. Cette situation est vraiment malsaine et ne peut être corrigée que par l'évolution de l'esprit de l'homme. Là où le fantasme est une implantation, là aussi il est difficile à l'ego d'en réaliser l'origine et souvent ces implantations sont tellement puissantes que l'être peut en perdre l'esprit, c'est-à-dire le contrôle intelligent. L'être conscient doit être capable de voir et de bien mesurer ses fantasmes et ne pas pas en confondre les aspects, mais ceci ressort du discernement et cette qualité de l'intelligence se développe avec le temps et selon chaque individu. Le fantasme astral provient de l'expérience antérieure de l'homme et toute expérience antérieure nécessite une continuité dans la vie de la conscience humaine, car l'homme perd la mémoire de son passé, mais sa mémoire ne perd pas contact avec lui. L'être conscient réalisera que la limite de son esprit est proportionnelle à ses fantasmes et que plus il avance dans la conscience, plus il repousse loin cette limite, car plus il est libre de vivre selon les lois de l'énergie. Et les lois de l'énergie sont des lois de vie, donc l'être conscient un jour n'aura plus de fantasmes, car son intelligence réelle, son esprit remplira en lui tous les aspects qui lui sont nécessaires et l'âme n'aura plus sur lui de pouvoir, car il sera libéré des formes astrales, des fantasmes sains et astraux pour entrer dans l'intelligence ou la conscience pure ou tout est clair, précis et régi par les lois du mental supérieur. Mais avant que l'homme en arrive à cette étape de l'évolution supramentale, il devra réaliser d'autres étapes, d'autres phases qui coïncident avec une certaine astralité qui doit être vécue afin d'être transmutée. Il faut bien comprendre le rôle de l'astralité chez l'homme en évolution. C'est la transformation de l'astral qui crée le mental et non pas son abolition par attitude spirituelle. Ceci au contraire mène l'homme à une sorte de mysticisme et tout mysticisme est l'encensement de l'ignorance spirituelle. Le monde astral est beaucoup trop vaste et complexe pour que l'être conscient se fasse prendre dans son jeu. L'être conscient ne peut comprendre le monde astral que par son intelligence supérieure et le fantasme saint est un moyen très efficace pour détruire le pouvoir psychologique de l'astral sur l'homme. Mais il faut que l'homme ait atteint un certain discernement avant de pouvoir le bien et parfaitement réaliser. Le discernement permet de donner au fantasme saint une réalité générative sur le plan matériel et d'élever la conscience du moi au-dessus des insécurités psychologiques qui l'afflige. Le moi tant qu'il n'est pas réalisé en tant que force intérieure n'est qu'un reflet psychologique créé par l'interaction de la valeur individuelle comparée à la valeur collective. Ceci empêche l'homme d'être bien dans sa peau et de bénéficier de la vie au lieu de la subir. Si nous regardons plus près le fantasme saint, nous nous apercevons qu'il est la forme contenant l'énergie créative qui mène l'homme à son intérêt vital. Pour que l'être humain réalise son intérêt vital, il faut qu'il puisse traduire en réalité ces fantasmes saint, car ces derniers contiennent les forces embryonnaires de son intérêt vital. Mais la traduction du fantasme en intérêt vital requiert beaucoup de discernement, sinon l'ego peut se faire prendre au jeu de son corps de désir. Le fantasme saint représente une partie ou une activité du plan de vie réalisable selon les lois de la destinée. C'est-à-dire que si l'ego peut actualiser le fantasme saint, il s'exécute au plan de sa destinée, au lieu de vivre selon un plan de vie probable déterminé par les forces naturelles de sa culture qui servent de tableaux à l'exécution ou à la manifestation des forces de l'âme en lui. Il vit alors selon le rayon qui le mue, au lieu de vivre selon la mémoire d'âme. Alors il se dépasse car il entreprend de prendre sur lui-même des tâches qui vont au-delà de ce que l'âme ou la mémoire aurait pu lui faire exécuter. Il évolue plus rapidement et augmente le pouvoir de résonance en lui de l'énergie de l'intelligence, ou de son contact intelligent avec l'ajusteur de pensée, force universelle et cosmique en lui. Le fantasme saint représente par voie indirecte ou cachée, le plan d'évolution de l'être humain, par contre distinction au plan de vie. Le plan d'évolution est l'activité à travers l'homme de l'ajusteur de pensée. Le plan de vie c'est l'activité de l'âme dans l'homme à travers le tempérament et le caractère. Plus le fantasme est saint, plus il y a d'intelligence derrière son exécution, plus le plan d'évolution est puissant et alors l'être se fond avec l'ajusteur de pensée, avec l'intelligence universelle, avec le rayon. Un fantasme saint n'est pas toujours réalisable dans le temps de l'ego, car les évènements doivent se dérouler avant qu'il puisse se concrétiser. Et l'ego peut devoir attendre pendant de nombreuses années avant qu'il puisse le vivre, mais dès qu'il en prend conscience, il commence à le posséder, c'est-à-dire que ce fantasme sain, cette idée profonde, le suit dans sa vie et les évènements serviront à le concrétiser. Voilà pourquoi l'ego doit apprendre à faire les mouvements que lui souffle l'intelligence réelle, afin que se réalise cette partie évolutive de sa destinée. L'ego ne peut-être expliquer tous les aspects ou tous les aspects d'un fantasme saint, car certains évènements pénibles peuvent être nécessaires à son exécution et la connaissance de ces évènements découragerait l'ego. Alors le plan d'évolution lui est voilé dans ses détails pour sa propre protection et afin de l'empêcher de perdre inutilement de l'énergie. Lorsque l'ego commence à voir le développement de son fantasme, il s'aperçoit alors que toute sa vie a servi à la concrétisation sur le plan matériel de l'intelligence de l'esprit. Cette réalisation lui fait reconnaître que la vie intelligente est grande et subtile et que de cette vie intelligente, il peut bien vivre et bien s'élever sur l'échelle de l'évolution. Le fantasme saint appare à l'ego comme une chose idéale, mais quelque peu réalisable dans sa condition présente. Ce n'est que lorsque certains obstacles ont été éliminés de sa vie, qu'il entrevoit de plus en plus la réalisation d'une réalité qui au début était ou lui semblait loin dans le temps. Le fantasme saint ou l'idée profonde, le rêve de fond ou le désir ultime, etc. Tous ces mots pour décrire un aspect de la vie de l'ego qui ne peut être réalisé qu'en fonction de l'intelligence créative et qui engage l'ego toute sa vie. Ce fantasme naît de l'épanouissement de l'esprit. Il ne peut être que positif pour l'individu et la société. S'il n'est pas positif, créatif et harmonieux, le fantasme naît d'une condition profondément astrale et profondément enracinée dans la mémoire d'âme. C'est pourquoi les hommes ne peuvent se laisser influencer, car un très grand nombre d'influences dans la vie de l'homme, naissent de son lien avec les forces astrales plutôt qu'avec l'intelligence universelle. Et si ce dernier, l'homme n'a pas suffisamment de discernement, il peut facilement succomber à ces influences puissantes qui corrompent l'esprit de l'homme et l'esprit de la civilisation. L'homme est en droit de comprendre ce qui se présente dans son expérience collective et il doit affirmer son droit contre ce qui lui nuit personnellement et ce qui met en danger les valeurs de fond de la civilisation. Le fantasme sain de l'homme n'outrache jamais l'esprit de l'homme, mais tout autre fantasme, qu'il soit malsain ou implanté, doit être sur le champ réalisé et neutralisé. Lorsque l'homme se sera quelque peu conscientisé, il réalisera l'importance de sauvegarder son esprit et de le protéger contre les excès de l'astralité humaine. Il pourra alors beaucoup plus facilement comprendre le danger de toute forme d'inconscience qui risque d'étendre ou plutôt d'éteindre l'intelligence réelle dans l'homme, sous le prétexte trop souvent raisonnable d'un fantasme qui nuit à l'évolution. Le fantasme, qu'il soit d'une qualité ou d'une autre, est une puissante force pour ou contre l'homme. Et ce n'est qu'avec beaucoup de discernement que l'homme peut le bien mesurer, le bien comprendre dans toutes ses dimensions. Sinon, une fois concrétisé, sa puissance peut-être trop grande pour qu'il soit arrêté. Alors seule une conscience élevée peut le reconnaître et en être libre. Par exemple, de nombreuses dictatures ont marqué l'histoire et ces dictatures prenaient naissance dans l'esprit d'un homme dont le fantasme pouvait soit être malsain ou le produit d'une implantation psychique, comme dans le cas de Hitler. Beaucoup d'hommes ont souffert sous cette dictature, car leur manque de conscience les empêchait de voir le danger de ces fantasmes, une fois concrétisés dans l'expérience. De grands hommes ont été aveuglés par ces fantasmes pour réaliser quelques années plus tard leur erreur. L'être conscientisé sera beaucoup trop averti pour être ainsi aveuglé par des fantasmes non créatifs et c'est pourquoi il lui sera facile de voir à travers le jeu de certains esprits. Les fantasmes ont joué un grand rôle au cours de l'histoire humaine et ils ont servi à faire progresser la société ou à la retarder. Ils ont servi de miroir à l'humanité afin qu'elle puisse se mesurer, afin qu'elle puisse voir ce qu'elle pouvait de bon ou de mauvais pour l'homme. La sixième race ne vivra pas sa vie mentale comme l'aura vécu la cinquième. L'être humain sera indépendant d'esprit et il pourra facilement juger d'une situation d'en voir l'esprit et si la situation ne naît pas d'un fantasme sain et créatif en potentiel, l'être supramental saura vite s'en détacher afin de ne pas en être affecté ou influencé. Son intelligence réelle saura sa protection et sa sécurité. Le pouvoir du fantasme humain est d'autant plus grand que l'homme est inconscient. Lorsqu'il se conscientise, le fantasme n'a plus le pouvoir sur la conscience individuelle, excepté dans le cas où il est de nature à élever la conscience de l'homme et à lui donner une vision plus grande, plus vaste et plus harmonieuse de sa vie. Avant que l'homme puisse bien utiliser l'énergie de ses fantasmes sains, il devra apprendre à en vivre la présence secrète en lui, jusqu'au jour où muni d'une intelligence et d'une volonté créative, il fasse descendre sur le plan matériel cette forme qui servira à canaliser de grandes forces pour le bénéfice de l'humanité en général à longue échéance et pour le bénéfice personnel de l'individu. Le fantasme peut-être traduit d'une autre façon pour mieux être compris. Il peut-être réalisé comme étant une force créative enveloppée dans une forme mentale projetée sur l'écran mental ou vécue dans l'imagination de l'homme. Or cette force pour devenir créative doit être libérée, c'est-à-dire que l'homme doit la canaliser, l'utiliser en répondant à sa pression, mais toujours sous le regard de son discernement, de son intelligence, sinon il en souffrira, car cette force nue, comme elle peut l'être, peut forcer l'ego et l'ego ne doit pas être forcé à l'actualiser, il doit le faire parce qu'il le veut, mais son vouloir doit être accompagné d'intelligence très vive et très présente, une sorte d'intelligence qui comporte tous les éléments dont il a besoin pour bien canaliser cette force, cette impulsion, cette vibration en lui. Sinon, il risque d'agir avant le temps et le temps, s'il n'est pas sous le contrôle du mental, mais du corps de désir, fera surgir des erreurs monumentales dont l'ego sera la victime. Alors le fantasme sain, créatif et puissant d'implication, de conséquence et pourra servir à donner à l'homme la mesure de ce qu'il peut faire avec ces formes d'énergie créative qui pullulent en lui et qui sont sans fin. Merci. Merci.